Musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès l'en 3h. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 c'est programmé ce n'est pas est ce que l'autre jour j'ai parlé sur l'histoire de président donald trump vous avez entendu vous avez écouté ou non 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 en 2002 2002 ou 2012 je crois de toute façon il a déjà une dizaine d'années il y a une feuilletonne américaine ciment c'est un dessin animé je ne sais pas si vous le voyez ou non on peut le voir à l'époque george bush aussi il disait que je vois ce dessin animé d'accord dans cet dessin animé et en 2012 je crois oui 2012 donald trump il est président des états unis en face d'une femme écoute bien monsieur paris et lui ils descendent les escaliers avec sa femme en dessin animé en 2012 et la même chose moi j'avais fait un montage puisque ici on n'a pas la vidéo tout entendre mon son le son de david mais quand j'ai diffusé dans mon télévision j'ai mis les deux images qu'il y en a sous l'internet vous pouvez aller voir c'est à dire la même chose qu'on avait écrit jouer dans une feuilletonne américaine c'était arrivé ah oui tu comprends c'est le gars mais maintenant je vais finir parce que le téléphone ça coûte cher comment tu crois que ça va finir le problème là bas en irak et en syrie en iran comment ça va finir alors moi je pense que il y en a pas toute la région là comment ça va finir ça et la palestine voilà je veux te dire une chose je crois que l'occident surtout les américains le ting-tang ils ont décidé de détruire le pouvoir saoudien puisqu'il dit c'est des wahhabites et ce sont eux qui il était à l'origine de des attentats de new york et tout ça ce sont eux qui disent ça c'est pas moi je suis en train de te répondre ils vont détruire le moyen-orient moyen-orient va être détruit et seulement c'est le pétrole qui va sortir de là bas alors là dedans qui va rester fort et quel pays va rester debout ça c'est un peu compliqué à dire mais je crois que d'ici quelques temps qatar bahrain koweït arabie saoudie va devenir comme comme irak et comme la syrie est-ce que tu as entendu les attentats et qu'on avait préparé le jour de l'arrivée saoudie oui oui le gars est ce que tu sais que toujours il ya des attentats il ya des arrestations mais on ne dit pas tu sais que toujours il ya de révoltes dans le cas qui fait ça à tous ceux qui sont en guerre avec yémen ah oui 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 yémen c'est le voisin oui il ya beaucoup des yémenites qui sont qui sont même dans le palais de pourquoi pourquoi il faudrait pour la guerre au yémen ça tu le sais mieux que moi à toi est ce que tu es ce que tu es d'accord avec la guerre que les saoudiens là j'ai jamais je suis avec l'aide des américains tout ça que tous les pays arabes le maroc l'égypte tous les pays et pour un petit pays qui est pauvre malheureux si quelqu'un il a un peu de humanité dans son coeur il peut pas accepter que même une personne serait tué dans les guerres pourquoi alors d'accord alors tu vois que tu vois que comment on appelle ça l'arabe saoudite c'est l'ami d'israël et c'est l'ami d'amérique et de l'occident comment ils arrivent à avoir des amis comme ça qui les européens les occidentaux israël ils sont tous contre l'iran tous pourquoi est ce que je peux vous dire quelque chose monsieur farid vous venez de parler d'israël il reste 3 minutes voilà ma femme elle va me tuer ma femme je sais elle s'appelle leïla ta femme non je peux pas dire son prénom parce que on va la reconnaître d'accord ah elle est célèbre sur le nom de tante c'est pour ça que je le connais moi je le sais moi je le sais je le connais ah voilà farid monsieur farid écoute monsieur farid écoute ce que je veux te dire la guerre ce n'est pas bien et l'instit et technologie moderne dans le monde est à vendre quand tu as l'argent tu peux l'acheter d'israël d'amérique et tout ça et dans le monde c'est le marché qui compte et oui c'est le marché quand tu as l'argent tu l'achètes israël il a aidé l'iran contre l'irac il a vendu plus et pour ça que tout le monde cherche à avoir l'argent c'est l'argent je te dis ben le malheur du monde on a dit au départ de notre émission c'est toi même c'est vous même monsieur farid que vous avez dit le monde actuel c'est fait pour l'argent et pour le pouvoir l'humanité au revoir à dieu enfin en fin de compte il y'a l'argent et les femmes écoute quand tu as les dos c'est après tu as les femmes tu peux avoir les plus belles femmes du monde même si tu es moche si tu as beaucoup d'argent tu peux trouver les plus belles femmes bien sûr bien sûr tu vois un peu c'est diabolique non mais moi je moi par contre je pense tu sais je te dis une chose avant de partir mon père il disait les gens combattent dans la vie pour trois choses ou pour les femmes sexe ou pour l'argent ou pour le pouvoir il a dit c'est ces trois là c'est diabolique mais il a dit il avait dit qu'il y a un qui est divin celui qui combat pour une pensée pour créer le paradis ici et je suis très très content grâce à dieu et le dieu au moins il le sait pendant toutes ces années là j'ai resté moi même david abbassi et sans me vendre par l'argent par femme et par le pouvoir tout le monde je te félicite pour une fois je suis d'accord avec toi c'est pas souvent ça ah non c'est troisième fois ce soir c'est la troisième fois qui tu étais d'accord avec moi c'est la dernière tout à l'heure si tu étais d'accord c'est à dire le plus petit qui lui existe à l'âme et là c'est le nom de dieu à l'âme et là écoute à l'âme akbar akbar ça veut dire le plus grand oui et c'est à dire le plus petit existe mais comme on dit c'est un espèce en arabe comme on dit c'est un espèce en arabe il existe aussi à l'âme puisque le mot l'adjectif akbar toujours à côté il a astra c'est une erreur qui était entrée dans l'islam je suis désolé monsieur fallait il est parti mais écoutez tout le monde et notez ce que david vous dit c'est quelque chose que je l'avais dit depuis 30 ans beaucoup des arabes beaucoup des iraniens dans le monde ils ont compris cette histoire là mais je sais que parmi vous pas parmi où il y a des il ya personne qui qui avait compris ou qui avait entendu mais écoutez bien le slogan allah akbar ses coffres c'est à dire c'est contre monothéisme et voilà et écoutez ne soyez pas fâchez s'il vous plaît ne vous fâchez pas écoutez pourquoi david il vous dit c'est une découverte de david abbasique et j'ai fait un livre à ce sujet parce que vous savez le mot akbar en arabe ça veut dire le plus grand le plus grand chaque fois quand vous dites quelque chose il est le plus grand c'est à dire en même temps vous acceptez qu'il existe quelque chose qui est plus petit que ça c'est pour ça en arabe toujours il y a akbar il ya astra astra ça veut dire plus petit akbar ça veut dire plus grand beaucoup de gens ils ont des enfants à la maison il s'appelle ali akbar ali astra c'est à dire ali qui est le plus grand et l'autre ali qui est le plus petit alors le prophète de l'islam quand il a dit alors je ne parle pas de allah puisque allah je vous ai parlé samedi dernier allah aussi c'est et là ça veut dire les statuts idole à quand vous dites allah c'est à l'oeuf et l'homme al al c'est un article a été rajouté à il a il est devenu allah c'est à dire cette statue qui est le plus grand c'était les statuts de plus grande corége de tribus de prophète de l'islam qui était dans le mec parce que dans le mec on gardait les est à tout alors au départ on a dit voilà allah akbar c'est à dire c'est dieu des corége les arabes de corége parce qu'il y avait d'autres tribus et le plus grand c'est à dire quand il dit le plus grand le plus petit aussi l'accepte je veux pas entrer dans cette polémique puisque verset satanique ça sort d'ici puisque dans le coran il dit allah tu vas l'osda va manant l'okhra il cite deux trois d'autres idoles et statues les petits dieux des arabes et des statues parce qu'ils adoraient les statues aimé il dit après allah akbar c'est à dire celui là c'est le corége il est le plus grand ça c'est une erreur il faut pas dire allah akbar il faut dire allah qu'au cabine quand vous dites cabourgirons ça veut dire il est grande il est grand cette grandeur vous pouvez pas le comparer avec quelqu'un d'autre quelque chose d'autre c'est à dire le grand vous ne dites pas qu'il est le plus grand puisque quand vous dites le plus grand le plus petit existe ça j'ai un ami professeur à l'université de washington et quand j'ai écrit cet article il est déjà 25 ans lui il a fait un bouquin et son livre il s'appelle allah akbar et il donne beaucoup d'explications moi même j'ai donné beaucoup d'explications dans cette émission malheureusement on peut pas parler de ça mais ne soyez pas vexer les musulmans c'est la vérité les gens qui comprennent la langue arabe littéralement ils comprennent ce que je dis parce que quand vous dites allah akbar allah astral mon doute doit exister mais par contre il disait allah au cabiron allah au cabiron c'était fini c'est à dire c'est lui qu'il est immense dieu des arabes il n'y a pas plus petit que ça c'est une longue histoire on a écrit beaucoup à ce sujet mes chers amis vous pouvez aller retrouver tout ça ici et maintenant 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 J'arrête quand je veux 95.2 Ici et maintenant Vous écoutez Radio Ici et maintenant Maintenant Ici et maintenant 95.2 FM Vous écoutez Radio Ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet Ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 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 Alors justement, grande, ça veut dire Kabir, Akbar, ça veut dire le plus grand, Akbar, Kabir. Il devait dire dans ce slogan, Allahu Kabirun, c'est-à-dire le dieu des Arabes, Allah. Parce que les dieux des chrétiens, les dieux des juifs, les dieux des orations, les dieux des Bouddhas n'est pas Allah. Quand il utilise dans le pays musulman, il utilise cette expression Allah pour être égal avec les autres, pour ne pas avoir de problème. Mais en réalité, c'est Rab en arabe qui veut dire le dieu. Mais Allah, c'était la statue la plus grande qui était dans le temple de la Mecque. Parce que vous savez, la Mecque, aujourd'hui, il y avait cet endroit. A l'époque, c'était un temple de feu, des sassanides, de Zaratustra. On allumait des feux dedans au moment que les Iraniens exploitaient cet endroit-là. Il était présent. Après qu'ils quittent cet endroit, ils voyaient de loin la lumière qui sortait d'ici. Ils pensaient qu'il y avait des diamants, d'or dedans, etc. Ils rentrent. Enfin, ils deviennent, avant le prophète de l'islam, ils deviennent un temple que les tribus arabes, ils mettaient leur dieu, leur statue, leur idole dedans. Il y a aussi mes messages. Moi, j'ai vu plusieurs fois les messages de messager, ça dépend quoi. Avec Anthony Quinn. Ah, vous avez vu ça, c'est vrai. Messager. Ar-Ressal. Oui, c'est intéressant quoi. Ah oui, c'est très intéressant. Mais ça veut dire quoi, au Kabirun, alors ? C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Allo au Kabirun, ça veut dire que le dieu, il est grand. Mais quand il dit Allo au Akbar, il dit que cette statue, il est le plus grand. C'est le plus grand, pareil quoi. Non, quand il dit le plus grand, Xavier, il accepte que le plus petit existe. C'est-à-dire, il n'est plus grand. Excusez-moi, c'est mon point. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est le mot que j'ai envie d'employer quand vous me dites ce que vous venez de dire. Un comparable, déjà, le dieu est incomparable, ça me paraît quelque chose d'assez extraordinaire. Si on ne peut pas le comparer, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Un comparable, c'est quand même. Mais le synonyme d'Akbar et Kabirun, ce n'est pas notre volonté, incomparable. Ce n'est pas la traduction. Non, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous me dites grand, oui, oui, grand, oui. Xavier, je suis en train de vous dire. Il dit que cette statue, il est le plus grand parmi les autres. D'accord, mais ce n'est pas Allah qu'il faut dire. Allah, c'est une statue, c'est ça ? Comme il dit Allah, enfin, il faut comprendre la langue arabe. Regarde, nous avons le père. Papa, mon père, quand tu as dit papa, il dit le père. Tu rajoutes L-O, c'est un article qui te rajoute père. O, la voiture. Alors, Al, quand nous l'utilisons dans la langue arabe, c'est un article pour désigner quelque chose, Al. D'accord. Alors, il dit Al, Lah. C'est deux choses mélangées, Al et Lah. Al et Lah, tout court, on dit Allah. Al et Lah, c'est quoi Allah, alors ? Al, ok, mais Allah, c'est quoi Allah ? Le statue. Ah, d'accord, ah, ok. Voilà, Allah, ça veut dire statue, l'idole, déesse, déesse, voilà. Ce n'est pas le dieu monothéiste. Le dieu monothéiste en arabe, ça veut dire rabe. Excusez-moi, David, de vous dire ça. Est-ce que je peux me permettre de dire, après, que c'est votre point de vue qui est très respectable, mais que c'est votre point de vue, non, oui ou non ? Mon point de vue, mais il est réel et il est juste, puisque je traduis justement le mot. D'accord. C'est une traduction non trichée. Je ne triche pas quand je traduis. D'accord. Parce que pour le parler des fois... Par rapport à l'arabitaire, quoi, voilà. Non, non, regarde, pour le parler des fois, si quelqu'un a traduit à Allah qui parle incomparable, il a triché. Il a triché. D'accord, d'accord. Il a dit n'importe quoi. Tu comprends ? Mais comme djihad, on dit djihad, il y a deux sortes djihad. Premier, tuer les gens par larmes. Deuxième, c'est tuer l'animal qui est en nous, tuer le diable qui est en nous. Tu comprends ? Ici, ils ont raison. C'est-à-dire, les deux synonymes, ça existe, c'est vrai. Mais pour Akbar et pour Allah, ce n'est pas comme ça. Et si quelqu'un, il dit incomparable, il a triché, il n'a pas bien traduit. D'accord. Pourquoi il n'a pas bien traduit ? Pardon, Xavier. Ecoute, tu sais pourquoi il n'a pas bien traduit ? Xavier, pourquoi il n'a pas bien traduit ? Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans le piège que je viens de te dire. Tu comprends ? Oui. Et en police, je vais te dire une chose. Parce que depuis mon enfant à ce jour, j'ai discuté avec les plus grands savants musulmans, qu'ils soient à Guerre, Liban, Iran, Konya, Turquie, Istanbul. J'ai rencontré les plus grands savants. J'ai discuté avec eux. Et toujours, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, de temps en temps, on est obligé de ne pas traduire mot par mot pour que les gens ne perdent pas leur foi. D'accord, d'accord. D'accord. Et vous dites que c'est Mohamed qui a dit Allah waqba, quoi. C'est le premier slogan dans le film de... Oui, bien sûr, oui. Dans le film de Nostafa al-Eqad, c'est... C'est très troublant, c'est très troublant, c'est très troublant. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est troublant, c'est très troublant. Xavier, je vais te faire un autre cadeau. Oui. Tu sais le deuxième slogan de l'islam, c'est quoi ? C'est quoi, c'est Hamdoulilah, non ? Non, non. La ilaha illallah. Oui, d'accord, d'accord, oui. Regarde bien. Cet slogan, il me donne raison 100% pour cette traduction. Il dit la ilaha. C'est-à-dire, il n'existe aucun statut. Illah, sauf Allah. Il n'existe aucun statut, sauf cette statue. Est-ce que tu as compris ? Oui, j'ai compris ta statue, la, là. Ilaha illallah, lui-même, il dit ce que je viens de te dire. Il dit aucun petit ilaha, il n'existe pas, qu'Allah. C'est-à-dire, il nie tout ça. Après, il y a d'autres histoires que je ne veux pas entrer ici à dire. Il y a d'autres histoires à ce sujet aussi. Mais cet slogan, notez bien, la ilaha illallah. C'est-à-dire, il n'existe aucun ilaha, sauf ilaha illallah. Et ilaha illallah, ça fait Allah avec Aleph Olam, voilà. Mais si tu me dis, parce que, David, si tu me dis que c'est Mohamed qui a dit ça, ça me trouble. C'est un prophète de Dieu. C'est toi qui crois que c'est un prophète de Dieu. Ah, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et je suis complètement d'accord avec moi. Et voilà, c'est tout. Voilà. Moi et beaucoup de gens rationnels, laïcs dans le monde, on ne le croit pas. C'est ton problème quand même. Mais tu n'as pas le monopole de la vérité, laïc. David, un tabou, alors, plus de 7000 bouquins au ciel, par contre, tu n'as pas le monopole de la vérité. Tu n'as pas plus la vérité que les autres. Après, tu es très intelligent, il n'y a pas de problème, mais voilà, tu n'as pas pu se la vérité que les autres. Non, tu ne m'as pas écouté, mon ami. Écoute, qu'est-ce que je veux te dire. Je te dis que dans le monde que nous existons, nous vivons, il y a beaucoup, des milliards de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas en religion. Ah, je suis d'accord, complètement. Moi-même le premier, enfin pas le premier, mais... Non, non, tu es sensible à l'islam. Je suis désolé, tu es sensible à l'islam. Tu viens de le montrer. J'aime l'islam, c'est comme ça. J'aime pratiquer la prière qui m'apporte un grand bien-être. Donc, si tu me dis que, voilà, la salade, la prière musémane m'apporte un grand bien-être, un grand bien-être psychologique et physique, on se la pratique. Voilà. Et c'est Mohamed qui l'a inventé, je suis désolé. Allô ? Je vous écoute. Ben ouais, ça y est, c'est tout. D'accord. Merci de votre intervention. Au revoir, David, et merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Écoutez, quand vous êtes sous l'antenne, vous avez la parole. Je ne sais pas la peine que quand vous êtes musulmane, vous dites que je ne suis pas musulmane. Après, dès que je dis un mot qui est rationnel, qui est raisonnable, vous vous exprimez réellement de fond de votre cœur. Parce que s'assoyez que notre ami, c'est un musulmane, c'est un croyant, à tout ça, autour de toi, peut-être, il y a cinq personnes qui sont croyantes comme toi, mais il y a 50 personnes qui croient en Dieu, mais ne croient pas à ta façon, à ta façon. Vous savez, il faut rester, comment on peut dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, il ne faut pas, comme je dis en triche, quand on traduit des choses, il dit incomparable au lieu de dire le plus grand. Non, il dit incomparable, car incomparable, c'est un autre mot pour dire incomparable en arabe. Alors, être musulmane et dire que non, moi, voilà, même en donnant un nom, un nom musulmane, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. On est des êtres humains, on est rationnels, en même temps que vous pouvez être croyants et tout ça, on a le cerveau dans la tête, s'il vous plaît, vous êtes toutes et tous gentils, surtout ce soir. Je veux féliciter M. Farid, puisque la discussion qu'il y en a avec M. Farid ce soir, c'était exceptionnel, je le remercie beaucoup. Ce n'est pas parce que trois fois il a dit qu'il était d'accord ce soir avec moi, non, non, ce n'est pas pour ça. Pourquoi ? Parce que M. Farid, ce soir, ça se voyait qu'après une fatigue de Ramadan et la fête, il était à l'aise. Et tout était bien, voilà, chez M. Farid, la discussion était formidable avec lui, qu'il ne le cache pas, vous voyez, quand il dit qu'il est musulmane, il ne le cache pas, il dit qu'il ne dit pas que moi, etc. Ah, on laisse tomber, on laisse tomber, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM et vous avez la parole. Et n'oubliez pas, mes chers amis, surtout pour les musulmans, je vais vous dire quelque chose. On peut croire à n'importe quoi, c'est notre volonté, c'est notre foi, pas de problème. Mais c'est le moment qu'on entre dans la société, qu'on va imposer ça aux autres, c'est ça qui va poser des problèmes, premièrement. Deuxièmement, en même temps que vous, vous pensez que vous avez la meilleure religion du monde, permettez aux autres aussi qu'ils pensent qu'ils ont aussi le meilleur, pas le meilleur, qu'ils ont une pensée différente. Parce que les autres, ils ne disent pas que j'ai la meilleure pensée. Par exemple, quelqu'un qui est athée, agnostique ou laïque, il ne dit pas que j'ai la meilleure. C'est des gens qui sont rationnels, chaque jour, avec le progrès, ils changent d'avis. Ils vont au jeu de vie, c'est ça, le lendemain c'est ça, le lendemain c'est ça, ils changent. Le temps change, le monde change, rien, rien dans la vie ne peut pas rester stable. Tout est en train d'évaluer, de changer. Mais le changement, c'est la nature de notre vie, c'est la nature de notre existence. On ne peut pas penser à quelque chose qui existait il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années. Tout change, tout change. Alors, imaginez-vous, même à l'époque, regardez, c'est dans le Coran, il dit Je dis en arabe, il dit, regardez, la terre, il est plate, il est plate, mais la terre n'est pas plate. Il dit, il y a énormément de choses. Vous connaissez certains versets, petits versets du Coran, qui sont très jolis, très gentils, que vous les lisez au moment que vous faites vos prières, ils sont très jolis, c'est des poèmes. Mais après, à l'intérieur, il y a énormément de choses que même les savants musulmans, ce n'est pas moi, les savants musulmans, depuis 14 siècles à ce jour, ils ont écrit énormément de livres, comme quoi il y a des contradictions, comme quoi il y a des versets annulés, comme quoi il y a des versets qui n'étaient pas sortis de la bouche de Mahomet, mais il est dans le Coran, etc., etc. Seulement, je vous donne un seul exemple. Un seul exemple. Il y a un livre, il s'appelle Al-Fehrest, c'est écrit par M. Ebn Nadim, il y a plusieurs centaines d'années. Al-Fehrest, ça veut dire les titres, ou les tables de matière, les titres. Dans ce livre, Al-Fehrest, que je l'ai en arabe chez moi, depuis 40 ans que j'ai ce livre, même mon père l'avait, en autre version. Vous savez ce livre, Al-Fehrest, c'est quoi ? Voilà, encore vous allez être étonnés, puisque vous ne cherchez pas, vous dites que voilà, j'ai le Coran ici, j'ai tout. Non, quand vous allez chercher, comme j'ai parlé d'Ibn Khaldun, de Farabi, de Ghazali, de Zakaria, Razi, d'Avisen, tous ces gens-là, ils ont fait des livres. Allez-y, lisez-le. Et surtout, c'est Al-Fehrest de Ibn Nadim. C'est un bouquin d'environ 200-300 pages. Seulement dans ce bouquin, vous voyez la liste des livres qui étaient écrits de la naissance de l'islam jusqu'au 5e, 6e siècle. Et tous ces livres-là, que seulement lui, il cite les titres. Seulement les titres. Tous ces livres-là, une grande partie, c'était des livres qui étaient écrits pour dire ce que je viens de vous dire. Quelles sont les contradictions dans le Coran, quels sont les versets annulés, quelles sont les plusieurs versions du Coran, parce qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Mahomet, il avait plusieurs secrétaires. Quand le 3e calife, il va définitivement fixer une version des paroles de Mahomet, c'est lui-même qui va le nommer Coran. C'est M. Osman, 3e calife. Mahomet, il est mort. Abu Bakr, il est mort. Omar, il est mort. C'est Osman qui est le 3e calife de M. Mahomet. Lui, il va fixer une version du Coran, une version des paroles du prophète de l'islam. En plus, à l'époque, le nom, ce n'était pas Coran, puisque le livre n'existait pas encore. Trois générations après, trois successeurs après, trois califes après Mahomet, le livre n'existait pas. C'est Osman qui donne l'ordre de ramener toutes les versions. Le prophète de l'islam, il avait 3-4 secrétaires. Ibn Mas'ud, Mohammed ibn Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, et plusieurs autres personnes qui avaient écrit ce que Mahomet disait. Chacun, il ramène la version qu'ils ont, et parmi même Aïchè, il ramène une version. Et parmi tous ces, le calife, il a choisi une version. Et cette version, on va le nommer Coran. C'est-à-dire le Coran, c'était le nom, parce qu'à l'époque de Mahomet, le livre n'était pas rassemblé comme vous voyez aujourd'hui. Ça aussi, vous allez être étonné. C'est la vérité. C'est l'histoire. Surtout à l'époque, quand on parlait de ça, c'était un peu compliqué, puisque vous devez aller chercher dans les bibliothèques du monde, comme moi je l'ai fait. J'ai voyagé partout dans le monde à l'époque, quand j'étais jeune, pour trouver la vérité, et l'histoire, la vraie. Mais maintenant, vous tapez sur Google, vous avez tout. Tapez sur Google, en arabe, en français, en plusieurs langues. N'importe quelle langue que vous parlez, vous tapez plusieurs versions du Coran. Et vous allez trouver la réponse. Moi, à l'époque, quand j'écris les secrets de l'islam, il y a déjà 30 ans, à l'époque, « Oh, c'était difficile d'acheter même un bouquin. » J'ai acheté la mienne. Mais maintenant, tout ça, c'est sur l'internet, vous pouvez le trouver. C'est-à-dire, même le Coran, son nom, on le donne, à l'époque de M. Osman, troisième calife. Parce que sinon, avant, il avait plusieurs noms. On disait les paroles de Mahomet, on s'appelait « Forqan », « Burhan », « Coran ». Il y avait plusieurs expressions qu'on utilisait pour le Coran. Mais à la fin, troisième calife, M. Osman, qui était avant Ali, c'est lui qui va fixer une version, parmi toutes les versions de Coran qui existaient, chez le secrétaire et chez les amis proches de Mahomet. Et c'est lui qui va le fixer comme le Coran officiel. et c'est le Coran que vous avez actuellement en Man. Voilà. Petite leçon d'histoire. C'était très intéressant, je crois, mes chers amis. Alors, vous écoutez votre radio aussi maintenant sur 952FM. Vous avez la parole en composant le 0892-23-95-20. Ici et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est ici et maintenant. Maintenant. 952FM. Ici et maintenant C'est maintenant C'est ici et maintenant C'est maintenant Vous êtes libres à dégoutter ici et maintenant C'est maintenant 95.2 Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h Retrouvez David Abassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM C'est maintenant 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 C'est ça, malheureusement, malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a une autre guerre au Moyen-Orient qui est en train de se préparer et ça sera le Qatar. Je crois qu'on va attaquer le Qatar. Si on est en train de préparer des choses, il y aurait des manifestations peut-être de contestation, je ne sais pas, dans cette petite île avec peu d'habitants. Plus de milliards de dollars ont été dépensés depuis un certain temps. On a une économie assez forte qui est assez importante en dehors du Qatar, par exemple, Paris Saint-Germain, beaucoup d'autres sociétés françaises, les investissements du Qatar dedans. Et là-bas, le peuple du Qatar, quand une partie s'en compte, surtout que Trump aussi, il a confirmé comme quoi il soutenait, il soutient le terrorisme. Mais il dit qu'on ne soutient pas. Et une partie du monde musulmane, ils pensent que Printemps Arabe s'était financé par le Qatar. Alors, je ne sais pas, un jour Printemps Arabe, il est bien, le lendemain, il n'est pas bien. Un jour, on soutient, même les Américains, ils soutiennent Printemps Arabe. Et tout le monde soutient Printemps Arabe. Le lendemain, Printemps Arabe, ce n'est pas beau. C'est le Qatar qui l'a fait avec la chaîne d'Al Jazeera. Ce n'est pas beau. Alors, malheureusement, il y a une autre guerre qui est en train de se préparer. C'est le Qatar. Voilà. Parce que plusieurs milliards qu'ils ont à droite à gauche. Il fallait que ça soit dépensé dans cette guerre qui va être préparée. Peut-être même, il est prêt. Puisque ce qu'on vient d'entendre, malheureusement, ce n'est pas gai, les informations qui viennent de là-bas. Et c'est dommage que certains pays tombent dans le piège. Et au lieu de ramener la paix, la justice, la tranquillité pour leur peuple, dans cette concurrence de pouvoir, dans cette concurrence de capital, on peut dire, parce que l'argent est le pouvoir. Alors, ils sont en train de détruire d'autres pays qui sont musulmans, qui sont les mêmes croyants. Imaginez-vous, par exemple, qu'ils soient de Yémen, de n'importe quel pays africain ou de n'importe quel pays du golfe persique. Tous ces gens-là, ils vont chaque année par des millions, par des milliers d'années en Arabie Saoudite pour le perlinage qui vient d'encore. Et malheureusement, faire la guerre au moment où on peut faire la paix, c'est triste, c'est catastrophique. Et c'est ça que le monde devient dangereux, puisque quand vous allumez le feu, on ne sait pas comment on peut l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, c'est difficile, c'est compliqué. Mes chers amis, vous avez la parole. Si vous avez des questions, David Abbas est avec vous. Comme d'habitude, chaque dernier samedi de mois et tous les lundis de 23h, cette université de la radio ici maintenant est tellement ravie de vous accueillir. Puisque vous savez, comme je viens de vous dire, Farid parlait de madrassé, madrassé ça veut dire université. Cette université, tout le monde apprend. Même nous, de temps en temps, comme je vous ai dit, on apprend des choses de vous, de vos propos, de vos pensées, qui sont très intelligentes. C'est-à-dire, les radios ici et maintenant peuvent créer un petit club. Cette club, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas téléphoner, mais ils sont dans le club, ils écoutent. Il y a certains qui appellent, qui font un échange d'idées, un échange d'informations. L'intelligence, vous le voyez dedans. L'intelligence, vous le voyez dedans. Même sur cette antenne, regardez, quand on parle de la religion, c'est là que la différence vient de... Quelqu'un est content, l'autre n'est pas content. C'est pour ça qu'il faut éviter certains sujets qui nous éloignent l'un de l'autre. pensant d'être positifs, et bien, et marchant en faveur de la paix, et ne pensons pas, et nous ne disons jamais ça, que moi j'ai la meilleure. Non. Comme un enfant, quand on a un enfant, on dira, mon enfant, il est le meilleur, il est le plus beau enfant du monde. Non. Pour moi, peut-être c'est comme ça, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour d'autres papas, pour d'autres mamans. Et la religion, la philosophie, le pensée, aussi c'est la même chose. Jamais, 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 il ne faut pas dire que moi j'ai la meilleure, j'ai le plus parfait, voilà, chez moi. Et quand vous dites comme ça, il vous empêche d'aller étudier, chercher, découvrir, découvrir un autre monde. Quand vous lisez un livre qui est, vous pensez, est interdit pour vous de le lire, vous allez voir que quand vous finissez, vous êtes tellement content, puisque vous avez appris des choses que vous ne saviez pas jusqu'à hier. 08. 92, 23, 95, 20, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant Pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant, ça passe Et pour l'instant, ça passe Ici et maintenant C'est pour le moment, ça passe C'est pour le moment, ça passe Ici et maintenant Pour l'instant, ça passe C'est pour le moment, ça passe Jusqu'au jour où ça casse Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h Retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM La date d'anniversaire de Radio Ici et Maintenant Approche La station fête ses 37 ans le 21 juin 37 ans à votre service C'est le moment de nous soutenir En adressant vos dons au 8 rue violée 75 015 Paris 8 rue violée 75 015 Paris Une autre solution ? Un don via Paypal À l'adresse contact arrobas ici et maintenant point fr Je répète contact arrobas ici et maintenant point fr Merci Je me rappelle à l'époque dans les années 80 90 et tu sais quand on faisait appel à aider la radio Oh là là les courriers les lettres qui venaient avec des petits ou des grands chèques Mais maintenant ça a changé Tout a changé Ce n'est pas comme avant Ne paye pas l'existe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Où ça ? Sous-titrage ST' 501 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 On y parle de croisades féministes, de croisades anti-tabac, de croisades contre l'alcool. Ça n'a pas une signification de lutte de la chrétienté contre l'islam. Il s'agit ça en l'occurrence de la croisade qu'on voulait mener contre le terrorisme international. Bon, cela dit, tout ça c'est des mots. Ce qui compte ce sont tout de même les actes. Et les actes, c'est ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est ce qui a fait changer de ton, je suppose, M. Strauss, le ministre d'Affaire étrangère britannique, c'est qu'il y a eu une campagne de terreur sans précédent qui a fait des dizaines de victimes. Et ça, personne ne peut accepter ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, nous essayons de voir comment on pourra reprendre le fil de la politique et abandonner la violence. Tout le reste, ce sont des mots qui n'ont finalement pas tellement d'importance. M. Lamassadeur, vous ne croyez pas que les Britanniques, comme les ayatollahs en Iran, comme en Arabie Saoudite, ils jouent le double jour. C'est-à-dire, d'un côté, ils soutiennent les mouvements, ils le noment résistant contre l'Israël. C'est le mouvement qu'Israël, ils le reconnaissent comme le mouvement terroriste. Et c'est un double jour, nous-mêmes existent en Iran. L'Iran, d'un côté, il n'est pas avec l'Amérique, ni avec le terrorisme, mais on voit qu'ils sont avec les Américains, à côté des Afghans. C'est-à-dire, ce double jour existe chez les Britanniques, en Arabie Saoudite, en Iran, qui sont liés avec les politiques britanniques. Est-ce que, vous m'excusez moi-même, est-ce que je peux être naïf de croire que quand ils disent quelque chose, et ils font leurs actes, les Britanniques surtout, dans les quartiers, c'est réellement ce que le lendemain il rectifie ? Vous savez, je ne crois pas que le gouvernement britannique et le gouvernement iranien soient la même chose. Franchement, je ne crois pas. Mais vous savez, j'ai déjà assez à faire avec Israël et la France pour ne pas m'occuper de la Grande-Bretagne en plus. Il y a un ambassadeur à la Grande-Bretagne, il vous dira ce qu'il pense éventuellement. Je pense que ce sont des politiques qui n'ont rien à voir. C'est la Grande-Bretagne, dans la coalition antiterroriste, aux côtés de la France et des États-Unis. Et quant au reste, mon Dieu, ils font des déclarations. Il faudrait voir au jour le jour, si vous voulez. Ce n'est pas une question qui me préoccupe énormément, je dois vous avouer. Alors, vous avez constaté, la fin de nécessité de Yasser Arafat qu'on avait évoquée ici à l'époque, c'était réel et correct, puisqu'après quelques mois, Yasser Arafat est parti. Et deuxièmement, on a dit, l'époque de la paix s'est terminée, et c'est la guerre qui va commencer. Et depuis, c'est la guerre qui a commencé, et les guerres, comme vous pouvez constater, partout dans le monde, via terroristes, et au Proche et Moyen-Orient, par les guerres réelles que vous voyez, ça tourne, de Yémen jusqu'à l'Irak, c'est la Syrie, et tout ça. Ça, c'était quelque chose qu'il y a déjà plus de dix ans environ, on a parlé avec Elie Barnavi, qui à l'époque était l'ambassadeur d'Israël, à Paris. Mes chers amis, c'était notre émission de ce soir, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, et je vous dis à très bientôt, avec moi ce sera lundi prochain, mais avec les radios ici et maintenant, la vie ça continue, restez à l'écoute de votre radio, sur 952FM. Vous êtes sur la radio ici et maintenant ? Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin sontbrés et maintenant, c'est définit, d'aper ہے les députés,